Salut tout le monde ici Astuces Excel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment supprimer des espaces ou bien des cellules vides dans un tableau. Alors nous sommes souvent confrontés à un tableau avec des cellules vides soit peut-être pas oubliées ou bien pas manque d'informations et on souhaite supprimer cette ligne de notre tableau. Alors nous allons donc voir aujourd'hui comment faire cela. Alors nous allons voir plusieurs méthodes de le faire. Tout d'abord comment on le fait lorsqu'on est face à un seul tableau donc supprimer la ligne et après nous allons voir également comment on le fait pour supprimer la ligne mais sans toutefois supprimer des lignes du deuxième tableau juste à côté. Ok commençons tout d'abord par voir comment supprimer une ligne d'un tableau lorsque celle-ci dépend d'une certaine colonne donc nous souhaitons par exemple supprimer toutes les lignes dont la cellule est vide dans la colonne moyenne. Donc c'est à dire qu'on ne veut pas avoir des étudiants qui n'ont pas de moyenne dans nos crues cellules. Alors pour le faire c'est vide il suffit tout simplement de sélectionner cette colonne donc pour la sélectionner on peut sélectionner tout simplement la ligne comme ceci. Donc toute la colonne je veux dire et là une fois que c'est fait vous pouvez aller directement dans l'onglet accueil puis dans recherche et sélectionner. Et ce que nous voulons c'est sélectionner des cellules. Alors qu'est-ce qu'on veut sélectionner des cellules vides. Alors pour les fans de raccourci clavier comme moi pour faire cela on va tout simplement appuyer sur la touche F5 de notre clavier et là on va aller maintenant ici dans cellules. Et là une fois cet onglet F6 on va aller dans cellules vides et là cliquer sur OK. Vous allez voir que toutes les cellules vides de cette colonne vont être affichées. Alors pour supprimer on va tout simplement aller dans accueil puis dans supprimer et supprimer les lignes dans le tableau. Et là vous allez voir toutes les lignes vont être écrues supprimées. Donc les cellules vides qui n'étaient pas dans les moyens n'ont pas été supprimées. Alors maintenant voyons comment supprimer une ligne lorsque celle-ci est vide. Comme celle-ci par exemple. Alors nous en avons plusieurs ici. Il faut rechercher chaque fois une ligne vide et cliquer sur supprimer ça va nous prendre énormément de temps. Alors pour le faire on va devoir sélectionner tout le tableau. Alors pour sélectionner le tableau plusieurs méthodes s'offrent à vous. soit la méthode classique c'est-à-dire sélectionner tout le tableau comme ceci. Et deuxième méthode utiliser votre clavier. Donc sélectionner la première cellule de notre tableau. Puis descendre, appuyer sur la touche Shift de vos claviers et sélectionner la dernière cellule. Et là vous aurez donc sélectionné tout le tableau. Ou alors en utilisant notre raccourci clavier. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous allez utiliser la touche Ctrl Shift et droite. Pour sélectionner la dernière cellule de la ligne remplie. Puis la touche Direction bas. Là vous voyez elle va s'arrêter ici. Parce que là celui-ci cette ligne est vide. Mais si vous appuyez à nouveau. Là ça va continuer. Et ainsi de suite. Alors ça c'est pour ceux qui n'aiment pas toucher la souris tout comme moi. Alors je vais répéter et me dit on pouvait toujours la touche Ctrl A. Maintenant la touche Ctrl A ne marchera pas ici. Puisque nous avons des lignes vides dans notre tableau. Si on utilise le raccourci Ctrl A. Vous allez voir qu'il va se limiter à ce niveau. Et si on appuie à nouveau. Là ça va sélectionner toutes les cellules de la feuille. Alors le raccourci clavier. Ctrl A ne marche pas dans un tableau avec des lignes vides. Toucher notre raccourci clavier F5. Aller dans cellules. Et sélectionner des cellules vides. Là ok. Donc là c'est pour supprimer toutes les lignes qui contiennent des cellules vides. Et puis aller dans l'onglet. Accueil. Puis supprimer la ligne. Et cela sera fait. Alors si vous voulez supprimer uniquement les lignes vides. Supprimer uniquement les lignes vides. Là la procédure elle est différente. Nous allons mettre dans nos données sous forme de tableau. Alors on sélectionne la première cellule. Puis on se dirige vers la dernière. Et on clique. Et on maintient la touche Shift. Et on clique dessus. Alors. Maintenant pour mettre sous forme de tableau. Parcourci clavier Ctrl L. Voilà. Déjà vu. Mes données. Mon tableau comporte des entêtes. Lui. Alors on va laisser cocher. Et là. Ok. Alors une fois que nos données sont sous forme de tableau. Là nous avons. Le choix. Soit faire un filtre. Des cellules vides. Dont on va filtre les cellules vides. Comme ceci. Là ça va donner tous les cellules qui sont vides. Et faire cela. Pour toutes les. D'autres colonnes. Et là vous voyez. Là si vous avez un tableau avec des multiples colonnes. Cette tâche. Sera très pénible. Alors. Puisque nous ne sommes pas là pour faire des tâches pénibles. Nous allons donc voir comment. Faire cela rapidement. Alors. Il suffit donc. D'insérer une nouvelle colonne. A ce niveau. Où. Nous allons devoir calculer. Le nombre. De cellules vides. Dans une ligne. Disons cellules vides. Maintenant. Pour calculer le nombre de cellules vides. Qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons utiliser la fonction. NB. Val. On va sélectionner. Toutes. La ligne. Et là. Entrée. Là vous voyez. Nous avons cette colonne. Et. Ici nous avons le résultat de 7. Parce que. Toutes. Les cellules. De cette ligne. Sont. Remplies. Et ici. Nous en avons 0. Parce que. Aucune. Cellule. N'est remplie. Et. C'est celle-ci. Qui nous intéresse. Alors. Maintenant que nous avons. Nos résultats. Là on va simplement faire. Un fil creux. Dans la colonne de cellules vides. Et. Choisir. 0. Et voilà. Nous avons donc. Nos. Cellules vides. Et pour les supprimer. C'est très facile. On va tout simplement. Les sélectionner. Et. Toujours. Oui. J'aime bien le raccourci clavier. Et. Pour supprimer ceci. Avec le raccourci clavier. On va tout simplement. Utiliser la touche. Les touches. Control. Et. Moins. Là. Ça va nous supprimer. Nos creux. Nos. Cellules vides. Et là maintenant. On peut donc retirer. Le fil. Vous voyez que nous avons toujours. Des cellules vides. Mais cette fois-ci. Elles ne sont pas. Dans une ligne. Complètement. Vides. Puisque. Ceux-ci. Sont. Par exemple. Des manques d'informations. Et. Nous n'avons pas besoin. De supprimer cette ligne. Puisque nous souhaitons. Renseigner. Ou bien. Compléter. Ces informations. Lorsque. Nous les aurons. Alors. Voilà. Comment ça se passe. Et maintenant. Nous allons donc voir. Comment le faire. Lorsque. Nous avons. Un autre tableau. Juste à côté. Parce que. Bien évidemment. Si. On supprime. Cette ligne. Entière. Elle va également supprimer. La ligne de notre tableau. Et. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous allons donc voir. Comment le faire. Alors. Pour cette fois-ci. Nous allons faire cela. Sans mettre nos données. Sous. Formé. De tableau. Là. Vous allez voir. A quel point c'est pénible. Alors. Tout d'abord. Nous allons insérer. Une cellule. Là. Nous voulons avoir. Le nombre. Le nombre de cellules. Vite. Là. Ici. De cette façon. Nous allons utiliser. Une. Une autre. Function. Donc. Nous allons d'abord utiliser. La fonction. NB. Pour compter. Le nombre. De cellules. Non vite. Maintenant. Nous allons compter. Directement. Le nombre. De cellules. Vite. Avec la fonction. NB. Vite. Et là. Nous allons donc. Sélectionner. La ligne. Comme ceci. Là. Vous voyez. Nous n'avons. Zéro. Aucune. Cellule. Vite. Et là. Cette fois-ci. Vous voyez. Nous ne sommes pas. Sous forme de tableau. Là. La recopie. Elle est fastidieuse. Parce que. A chaque fois. Quand elle sera vide. Elle va s'arrêter. Donc. Il faut. Recopier. Cela. Pas tout. Jusqu'en bas. Et là. Une fois. Que c'est fait. On va donc. Maintenant. Effectuer. Un fil creux. Donc. A présent. Nous allons donc. Mettre notre fil creux. A ce niveau. Puisque. La colonne. H. Est totalement. Remplie. Donc. Le fil creux. Effectivement. Mâché. Donc. On va insérer. Notre fil creux. Alors. Une fois que c'est fait. Là. Maintenant. On va. Tout simplement. Faire. Bon. On n'a. Pas toujours. Besoin. De faire un fil. Que l'on peut directement. Faire un cri. Donc. On va créer. Du plus. Quand on est plus petit. Là. Pour avoir. La cellule vide. Tout en haut. Alors. Nous allons. Tout simplement. Sélectionner. Ces. Lignes. Vide. Et une fois sélectionnées. On va utiliser. De quoi. C'est que la visée. Contrôle. Moins. Et là. Cette fois-ci. Déplacer. La cellule. Vers. Le haut. Et là. Ok. Alors. Voilà. Comment ça se passe. Lorsque. Nous sommes. Dans. Les plages. Et là. Lorsque. Nous sommes. Plutôt. Dans un. Tableau. Alors. Allons-y. Maintenant. On peut. Effectuer. Nouveau contrôle. A. Et après. Nouveau contrôle. L. Lorsque. Lorsque. Sur forme. De tableau. Et maintenant. On va. Tout simplement. Faire encore une autre écrite. Du plus grand. Au plus petit. Et là. Une fois que c'est fait. On va tout simplement sélectionner. C'est celui. Et là. Faire. Un contrôle. Moins. Vous voyez. Lorsque. Nous sommes. Dans un. Tableau. Les opérations. Effectuées. Dans le tableau. Ne. Conseilleront. Que. Nos. Tableau. Vous voyez. Que. Lorsqu'on. Nous étions. Sous forme. De plage. Lorsqu'on a. Créé. Su. Contrôle. Moins. On nous a donné. Des propositions. Pourtant. Lorsque. Nous sommes. Dans un. Tableau. Cette. Opération. S'effectue. Uniquement. Sur le problème. Sans. Toucher. Les. Eaux. Crue. Celui. Et là. C'est. La. Particularité. Lorsqu'il. Nous travaillons. Dans. Un. Tableau. Reconnu. Par. Excel. Alors. C'était. Tout. Pour cette. Astuce. Si. Vous avez aimé. N'hésitez pas. A me laisser. Un petit pouce. Alors. Si. Vous n'êtes pas. D'accord. Bon. N'hésitez pas. A le faire. Et. Activer. La. Quantification. Pour être. Notifié. A chaque fois. Quelle. Nouvelle. Vidéo. Sera. Disponible. Sur la chaîne. Sans oublier. De. Récuper. Récuper. Cadeau. Dans. La. Description. Alors. On se dit. A la prochaine. Pour une nouvelle. Astuce.